Composé de six ordinateurs et bien d'autres accessoires, cet espace inauguré ce 17 novembre permet de répondre aux exigences informatiques et de sécuriser le travail effectué par les équipes du service des examens et concours à la direction départementale de l'enseignement de Poitonoire. Grâce à cet espace, ce service pourra disposer d'une base de données fiables des écoles publiques et privées du département de Poitonoire. Jean-Baptiste Situ, directeur départemental de l'enseignement primaire, secondaire, expliquant. La situation liée à la gestion scolaire de notre département ministériel nécessite des outils plus modernes, parmi lesquels le numérique. Au bout du compte, les formatisations de notre gestion. C'est pour cela, en tenant compte également de la situation imposée par la crise sanitaire liée à la pandémie à Covid-19, la continuité pédagogique est arrivée aux nouvelles technologies d'information. Pendant l'alternance des jours de cours, le travail pédagogique continue à la maison, à travers le web, à travers l'Internet. Et pour canaliser tout cela, il nous faut mettre en place un système de gestion, un système d'information. Aussi pour garantir la maintenance des équipements, le partenaire technique cybermatique a présenté la conception du projet et ses avantages pour les parents d'élèves. Pour les parents auteurs du financement, recevoir à temps cette information sur l'évolution de son enfant au sein de l'établissement, c'est-à-dire recevoir dans un délai raisonnable le bulletin scolaire de l'enfant, être informé si l'enfant est absent ou présent à l'école ce jour-là, ceci est important. Cela lui permet de suivre l'évolution de l'enfant et de prendre les actions correctives nécessaires. Dans l'état actuel des choses, ce sont des choses qui nous manquent dans notre système. En adoptant e-school, l'école est en mesure de faire face à ces problèmes. Signalons que plusieurs établissements publics et privés de Brésaville bénéficient déjà des avantages de ces projets.